Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Aphronite consacré à un artiste qui a retardé un temps soit peu la promotion d'un superbe album aux sonorités Map Kosa. Il a retardé la sortie et la promotion de cet album-là parce qu'il avait des problèmes personnels, mais il tient cet album car l'équipe qui l'a entouré pour réaliser cet album est une merveilleuse équipe. Écoutez déjà ce son. Sous-titrage ST' 501 On a déjà envie de danser là. Elgo, comment ça va ? Heureux de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes né avec ce son-là, autour de vous, le Map Kosa. Et pourtant c'est l'église qui vous accueille pour vos premiers pas. Oui, c'est l'église parce qu'on avait un... Surtout au village, quand nous sommes souvent au village, on ne peut pas rester à la maison. On est toujours attiré par l'église parce que c'est là où tout se passe. Vous avez appris à chanter là-bas aussi parce que vous faisiez partie de la chorale. Exact. On a appris à chanter là-bas. Et puis le son Map Kosa a gardé cet impact sur vous. Exact. C'est une excellence. C'est une musique, comme je disais tout à l'aventure, je vais me répéter, qui nous a beaucoup bercé. Et à travers vraiment ces grands monuments comme le Toto Guillaume, le Monibillet, le Bendeka. À l'époque... Mais là vous vous rappelez l'équipe nationale du Map Kosa. L'équipe nationale du Map Kosa. En même temps que les Lyons Indoptables étaient forts, c'est 84 ça. En même temps qu'ils étaient forts et puis les chanteurs aussi étaient forts. Et ça, ça vous a influencé ? Ça m'a beaucoup influencé. Ça vous a donné envie de faire la musique ? Si le Map Kosa n'avait pas été aussi fort, est-ce que vous auriez fait la musique ? J'étais déjà attiré par la musique. Je pense que j'aurais fait la musique quand même, parce que j'étais attiré par la musique. Et à cette époque-là, c'était vraiment des vrais messages qu'on recevait au pays. La musique était vraiment stable. Je ne dis pas qu'elle n'est pas stable, mais franchement à cette époque, on recevait des vrais messages. Donc on parlait de ce qu'on entendait. Justement, vous parliez de ce que vous entendiez. Quelle était l'ambiance à New Dehido ? L'ambiance musicale ? L'ambiance à New Dehido, à Dehido, la capitale du Map Kosa. Avec tous ces points de vente que vous connaissez, un petit peu comment ça se passe en Afrique. L'ambiance s'accorde. Ça donnait toujours envie ? Ça donnait toujours envie, voilà, exact. Vous alliez voir des artistes se produire quand vous étiez beaucoup plus jeune ? Déjà, j'ai grandi dans mon quartier où j'ai grandi, j'ai déjà le stade de la réunification, qui est derrière moi. Il dit le stade de la réunification qui est derrière moi. Le stade de la réunification, là, c'était derrière moi. Et là, devant moi, j'avais le grand marché New Dehido dans mon quartier. C'est les deux choses qui nous ont envahi le quartier, quoi. On n'avait plus presque rien, donc ça fait qu'il y a eu une animation, il y a l'ambiance tout le temps. Donc, au stade de la réunification où se passaient tous les grands concerts... Mais dans cette ambiance-là, qu'est-ce que la musique apportait ? Une certaine stabilité ? Une certaine stabilité, une douceur, ça nous permettait quand même de réfléchir et puis peut-être de passer à autre chose. Il faisait bon vivre ? Et de passer à autre chose, parce que franchement, ce n'est pas facile. Amoto, qui veut dire ? Amoto, qui veut dire l'homme, l'être humain, l'homme. Et quelque peu, on a transformé ça, mon ami, Amoto. Dis comme l'âme, Amoto. Donc, c'est ça, quoi. C'est le titre que vous avez choisi pour votre premier album. Le titre que j'ai choisi pour mon premier album. Cette appellation est importante pour vous ? Oui, c'est très important pour moi, parce qu'on a grandi avec le quartier, et c'était tout le temps Amoto, Amoto, Amoto. Et puis, avec nos frères aussi, qui venaient de l'Ouest aussi déjà, on essaie un peu de s'accrocher par rapport à ça, quoi. On se repérait dans tout ça. Il y a des chansons sur cet album, magnifiquement arrangé, qui datent d'un certain moment quand même. Parce que ce sont des chansons, elle se traite d'une maquette, avec laquelle vous êtes venu du Cameroun. Je vais vous donner trois noms. Tala, Basile, Niyambi, qui sont-ils ? Tala, c'est celui... Il est au clavier, lui. Il quittait au clavier. Oui. Ils sont rafraîchés aussi, il quittait au clavier. Et Niyambi, c'est à la guitare. Guitare, acoustique. Voilà. Et Basile, c'était le bassiste. Voilà. Voilà, donc c'est Niyambi. Ce sont vos amis avec lesquels vous avez fait la maquette. La maquette, exact. Oui, que moi, je sais des choses. Je sais pas. Voilà. Moto. Moto aussi vient de cette maquette. Donc, à Moto, ça vient vraiment de... De cette maquette. Et ensuite, ils atterrissent dans les grands studios. On parlera du grand studio tout à l'heure. Voici venu le titre éponyme de cet album. À Moto. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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